J'invite donc Johanna Villenave-Chassé à venir à la tribune. Vous êtes de la société Flore Insectes, vous êtes docteur en entomologie et en écologie du paysage, et vous allez nous parler de biodiversité fonctionnelle, vous allez nous parler des palettes végétales pour prendre en compte ces enjeux de biodiversité fonctionnelle. Bonjour à tous, j'ai bien été présentée. J'ai créé ma propre entreprise, mon propre laboratoire de recherche appliquée qui s'appelle Flore Insectes, il y a plus de 15 ans maintenant, à la suite de mon doctorat réalisé à l'agro-campus Ouest d'Angers. Je travaille un peu plus en protection des cultures, je suis spécialiste des insectes auxiliaires, je vais vous en présenter quelques-uns, même si je vais vous présenter aussi les insectes de manière générale. Mais voilà, je travaille sur la protection des cultures, donc je travaille dans différents types d'agro-écosystèmes, donc je vais vous donner des exemples de ce qui se fait en agriculture et un petit peu moins en ville, même si j'essaierai de vous donner des exemples oraux en ville. Alors, justement, en agriculture, on parle pour les insectes auxiliaires qui font partie de ce qu'on appelle la biodiversité fonctionnelle qui donne en fait différents services intéressants pour les agriculteurs ou en tout cas dans le domaine agricole. Donc il y a la définition qui est la biodiversité, qui a un impact positif sur le développement durable, sur les plans écologiques, économiques et sociaux des exploitations, des filières et des territoires. Donc en gros, à l'échelle de la parcelle agricole, il va s'agir de mettre en place des aménagements agro-écologiques. Ça peut être très divers, des haies, des monts de fleurie, des spots de fleurie, on peut tout imaginer, pour installer ainsi des zones de régulation écologique, des zones réservoirs, où on va apporter le gîte et le couvert. Donc ça, c'est très important, même si là, ce que je vais vous présenter, c'est beaucoup le couvert, mais le gîte est très important également pour que les insectes, ou en tout cas les différentes espèces animales, en tout cas ici les insectes, puissent réaliser leur cycle de vie en entier et dans un espace assez réduit finalement. Et donc c'est pour ça qu'on travaille même à l'échelle d'une parcelle pour apporter le gîte et le couvert. Et à l'échelle du territoire, là, il va s'agir de travailler sur le paysage et là, l'agriculteur ne peut pas travailler tout seul, il peut travailler avec d'autres agriculteurs peut-être, mais aussi avec les différentes collectivités. Donc ça peut être les communes et puis aussi les associations locales, pourquoi pas, les fédés de chasse, les syndicats de bassin versant, etc. Alors, juste comme ça, très rapidement, qu'est-ce que la biodiversité fonctionnelle ou la biodiversité utile et donc à l'offre aux différents services. Donc ici, je vous en présente. Par exemple, les services de pollinisation, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, mais aussi de prédation et de parasitisme. Je vais en parler aussi un petit peu. Mais il y a également tout ce qui fait partie de la vie du sol. On va parler un petit peu du sol. Je ne suis pas spécialiste de la vie du sol, même s'il y a beaucoup d'insectes qui vivent aussi dans le sol. avec en grande partie les détritivores, donc ceux qui vont manger des déchets végétaux et des déchets animaux, qui vont décomposer la matière organique et donc qui sont essentiels à la santé du système racinaire. C'est la base évidemment de la santé de la plante avant que les autres insectes puissent intervenir. Mais déjà, quand il y a une plante qui pousse, tout début, quels sont les premiers insectes qui apparaissent, qui arrivent sur la plante ? C'est les insectes phytophages. C'est normal. Ils localisent où se trouve la plante. C'est leur plante hôte qui offre souvent le gîte et le couvert dans la même plante. Donc, ils ont des moyens, des outils qui leur permettent de détecter leurs plantes hôtes. Donc, ils vont utiliser les odeurs et la vue. Donc, l'odorat et la vue. Donc, ils vont reconnaître les molécules qui ont été mises par la plante, mais aussi la couleur de la plante. Et on va parler de longueur d'onde, plus spécifiquement avec les insectes. Je vais revenir un petit peu dessus. Donc, les insectes phytophages sont très spécialistes, la plupart du temps. Il y en a un petit peu plus généralistes. Mais enfin, ils ne vont pas faire toutes les plantes, à part les mammifères herbivores. Mais sinon, pour les insectes, on est vraiment dans la spécialisation. Donc, quand on commence, par exemple, à cultiver une plante, alors parmi vous, il y a des horticulteurs ou des pépiniéristes. Eh bien, ils vont souvent cultiver leur plante qui est côte à côte. Donc, ils offrent le gîte et le couvert pour ces espèces phytophages en plus qui sont côte à côte. Donc, ils offrent le paradis, en fait, pratiquement. Et c'est encore pire quand après, on est en système de grande culture où là, c'est des paradis entiers. Par exemple, dans la Beauce, on est dans un paradis entier de quelques espèces phytophages. Voilà. Alors, il y a une relation très étroite, déjà, vous pouvez le voir, entre les plantes et les insectes. Et en tout cas, dans les insectes phytophages. Donc, il y a quelques exemples. Là, on voit un petit puceron. Donc, il y a plusieurs espèces de pucerons. Il y en a qui sont plus ou moins spécialisés. Vous avez, par exemple, le puceron vert et rose du poids qui va être un peu plus sur les fabacées. Et puis, vous avez des pucerons comme le puceron vert du pêché qui est un peu plus généraliste et qui peut transmettre, par exemple, la jaunisse sur la betterave sucrière. Et puis, on verra aussi, mais il y a les papillons. Donc, on voit une chenille. Et là, souvent, c'est très spécialisé. En tout cas, une fois que vous avez votre plante, il y a le vent de l'insectes phytophages. Et après, il va se passer d'autres choses. Alors, les plantes, après, peuvent côtoyer, par exemple, dans une prairie, plusieurs autres espèces de plantes qui vont abriter d'autres phytophages. phytophages, mais ces insectes phytophages sont également des proies. Voilà. Et donc, des insectes prédateurs vont venir dans un second temps, on va dire, plus ou moins vite, en fonction du paysage environnant, évidemment. Mais voilà, ces insectes prédateurs, comme les coccinelles, que je vous présenterai aussi, vont venir sur la plante que s'il y a des proies. Donc, ça, il faut bien comprendre ça. Donc, voilà. Et puis, on va voir aussi, les insectes, les plantes ont besoin des insectes, notamment pour les polliniser. Donc, plus il y a une diversité floristique importante, plus vous avez des chances d'avoir une diversité de l'entomophone, évidemment, importante. En tout cas, les insectes, en termes de diversité d'espèces, représentent près de 65 % de la diversité du monde vivant. Donc, c'est une grande part de la biodiversité. Donc, c'est vrai que, quand on parle biodiversité, vous connaissez peut-être un peu plus les plantes. Donc, vous voyez, c'est à peu près... On n'est pas loin de 300 000 espèces. Alors, les chiffres varient en fonction des organismes. Mais voilà, on est à peu près à 300 000 espèces de plantes dans le monde, alors que les insectes, pour l'instant, on a identifié à peu près 1,2 million d'espèces, mais on en estime 10 fois plus. On en découvre chaque année plusieurs milliers d'espèces. Pour vous donner un ordre d'idée, les vertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, c'est à peu près 60 000 espèces. Donc, voilà. Donc, quand on est entomologiste, on ne peut pas savoir tout identifier. Donc, c'est à peu près... C'est assez compliqué. En tout cas, si on revient sur la relation très étroite entre les insectes et les plantes, on peut le voir très clairement chez les pollinisateurs. Dans le cadre de la pollinisation, les plantes ont besoin des insectes pour pouvoir être pollinisées. Alors, quand on parle pollinisateurs, souvent, on pense à abeilles. Donc, on va voir ça. Mais en fait, il y a énormément de pollinisateurs. Donc, on va en revoir ça tout en détail. Là, ce qu'on voit en photo, en fait, c'est... À gauche, vous avez ce que voient les insectes. À droite, ce que nous, on voit. La couleur des plantes. En fait, les insectes voient dans l'ultraviolet que nous, on ne voit pas. Donc, en fait, les plantes, elles émettent dans beaucoup. En tout cas, les plantes émettent dans l'ultraviolet, mais les fleurs également. Et donc, pour attirer leurs pollinisateurs. Donc, par exemple, le coquelicot, on le voit rouge, mais en fait, il n'est pas rouge, il est ultraviolet. Il y a très peu de fleurs rouges réellement, puisqu'en fait, les insectes voient un peu moins bien dans le rouge. Il y a plein de signaux comme ça. On ne va pas rentrer dans les détails. mais quand... enfin, si, un petit peu. Par exemple, dans les fleurs de marronniers, vous avez, par exemple, un dessin qui est représenté, qui forme une cible et l'insecte va venir polliniser grâce à cette cible et ça fait en plus comme une piste d'atterrissage. Mais une fois que la fleur est pollinisée, il n'y a plus ce dessin-là. Donc, il y a des choses et nous, on ne voit rien. Que d'elle ? Alors, pour revenir justement au service de pollinisation, donc, voilà, il est très, très important pour nous. Donc, nous, évidemment, on fait plus attention aux pollinisateurs, puisque 80 % des espèces végétales dépendent des pollinisateurs pour assurer leur survie. Donc, on a estimé à peu près à 200 milliards d'euros le prix du service rendu à l'agriculture mondiale par les pollinisateurs sur une année. Donc, ça avait été calculé en 2016. Ici, donc, ce tableau récapitule tous les pollinisateurs qui peuvent se trouver dans le monde entier. Mais nous, en Europe occidentale et donc en France, ce sont donc les abeilles qui sont les principaux pollinisateurs, même si on retrouve quand même les coléoptères, les papillons, les mouches et quelques vertébrés qui peuvent polliniser également. Donc, les abeilles, on va revenir là-dessus. Donc, il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles en France. Donc, il y a des abeilles à langue courte, des abeilles à langue intermédiaire. Donc, vous voyez, différentes formes, différentes tailles et des abeilles à langue longue avec, par exemple, des méga-kills, mais également la famille des apidés. Et dans les apidés, on retrouve la fameuse abeille à miel, Apis mellifera. Et elle est dans la même famille aussi que les bourdons, également. Donc, quand on parle abeilles, il faut bien prendre en compte toutes ces abeilles puisqu'en fonction de la longueur de leur langue et en fonction de leur taille, elles ne vont pas, évidemment, polliniser les mêmes plantes. Et donc, c'est pour ça, si les plantes à fond, elles ont des couleurs aussi variées, des formes aussi variées et même des parfums très variés à des heures différentes, ce n'est pas pour nous faire plaisir à nous, mais c'est bien pour attirer leurs pollinisateurs. Même, il y a certaines plantes, je ne citerai pas forcément les noms, mais aussi les euphorbes, par exemple, si vous les sentez, ça pue. Ce ne sont pas les abeilles qui vont aller dessus, c'est les mouches, par exemple. Donc, il y a toujours une explication. Il y a toujours une logique et chaque espèce n'est pas là au hasard sur la planète ou en tout cas sur un site. Il y a forcément le gîte et le couvert et il faut essayer de comprendre pourquoi et comment ça marche tout ça. Après, il y a les prédateurs également. On a vu, les prédateurs, ils vont venir que si les proies sont présentes, mais pas que. Il y a des fois des choses beaucoup plus complexes. Par exemple, les chrysopes. Peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent les chrysopes. C'est un insecte vert avec les ailes repliées en toit au repos au-dessus de l'animal. Les yeux sont dorés. C'est le nom grec. Chrysope, ça veut dire les yeux dorés. Et on l'appelle également la demoiselle aux yeux d'or. Donc, c'est vraiment un insecte élégant. Mais par contre, c'est la larve qui l'est un peu moins puisque c'est plutôt un crocodile. Les mandibules sont en forme de pince à l'avant qui leur permettent de saisir les proies. n'importe quelle proie qui se trouve sur la plante. C'est plutôt des insectes phytophages qui vont se trouver un peu plus souvent sur la plante et qui ne bougent pas trop. Mais quand même, ça peut être des acariens, des puçons, des jeunes stades de Cocheny, des oeufs d'insectes variés, des larves, etc. Et donc, c'est un super prédateur qui est même élevé et commercialisé. Donc, ça peut manger 30 puçons par jour. Par contre, il y a un facteur limitant dans le cycle de vie et donc dans la présence des chrysopes, par exemple, sur un site, c'est l'alimentation de l'adulte. Et l'alimentation est différente. Donc, vous vous doutez ce que c'est puisqu'on a tout sur la diapo. C'est du pollen et du nectar. Et notamment, les femelles ont besoin des protéines de pollen pour pouvoir fabriquer leurs oeufs. Plus avons mangé de pollen, plus avons pondré des oeufs jusqu'à 40 oeufs par jour. Vous imaginez, après, la quantité qu'on peut avoir. Je vous donnerai des exemples, mais ça peut être très important. Et donc, là, c'est un exemple de plantes qui peuvent être butinées. Elles sont assez, on va dire, opportunistes, même s'il y a un petit hic aussi. C'est que c'est des insectes plutôt nocturnes. Donc, il ne faut pas que les fleurs se ferment la nuit. Mais sinon, il y a différentes plantes qui peuvent être visitées de manière générale par les chrysopes. Mais attention, moi, j'ai fait des essais. Et ça, je vais revenir aussi. Il y a des plantes horticoles, des fois, où il n'y a plus de pollen. Donc, j'ai fait des essais, par exemple, sur les gerberas. Elles sont toutes mortes, mes chrysopes. Donc, il y a des plantes horticoles où on ne se retrouve plus de pollen. Donc, il faut faire très attention à ça. Vous avez la même chose avec les syrphes. Les syrphes, ce sont des mouches qui ressemblent à des guêpes ou des abeilles qui ont un vol stationnaire, comme ça. C'est typique des syrphes, dont les larves, là, on voit, c'est un asticot. En fait, je n'ai peut-être pas utilisé ça. Je ne sais pas comment... Oui. Donc, c'est un asticot parce qu'on est dans les mouches. Donc, il n'y a pas de pattes. Et c'est toujours, toujours, toujours parmi les pucerons puisque l'œuf, qui fait un millimètre, est toujours pondu parmi les pucerons. Là, ce n'est pas pondu de façon aléatoire comme pour les chrysopes puisque les larves sont prédatrices généralistes. Là, c'est seulement prédateurs de pucerons. Et donc, après, les larves, elles sont toutes petites au départ, évidemment, et puis, elles vont vite grossir parce qu'elles vont manger jusqu'à 30 pucerons par jour également. Et ça va devenir une pupe en forme de gouttelettes d'eau et ensuite, on a l'adulte. Et on peut avoir plusieurs générations. Mais c'est pareil. Eh bien, les adultes consomment du pollen et du nectar. Et pareil, les femelles ont besoin des protéines de pollen pour pouvoir fabriquer leurs œufs. Donc, s'il n'y a pas de fleurs, on ne peut pas avoir de larves prédatrices. Donc, des exemples qui marchent très bien aussi sur les chrysopes. Donc, par exemple, les apiacés, carottes, persil, anette, fenouil, par exemple. Donc, il fallait des plantes odorantes. Je ne sais plus pourquoi, ce que disait Véronique Mure. Là, on en a. Des astéracées, diverses, notamment des aquilées. Vous voyez dedans, vous avez, par exemple, comme l'anette, c'est une annuelle, la carotte, une bise annuelle. Et vous avez aussi des vivaces, comme l'aquilée. Donc, on mélange souvent tout ça pour pouvoir avoir une diversité de plantes à fleurs et en quantité suffisante pour pouvoir, après, protéger les cultures. Donc, des fabacées, ça, c'est très important parce que ça fait gîte aussi. Ça fait de la végétation dense et les insectes peuvent s'abriter dedans et même trouver des proies de substitution. Et puis, les brassicacées, enfin, ce sont des exemples. Ça peut aller sur d'autres plantes. Mais, par exemple, les lamiacées, les fleurs sont un peu profondes. Donc, là, les cires font du mal à rentrer dedans. Il existe aussi les hyménoptères parasitoïdes. Alors là, ça fait un petit peu compliqué comme ça. Alors, contrairement aux parasites, les parasitoïdes tuent obligatoirement leur hôte pour réaliser leur cycle de vie. Donc, par exemple, la puce, elle ne tue pas le chat. Elle n'est pas obligée de tuer le chat pour réaliser son cycle. Mais ici, c'est obligatoire. Donc, vous avez un hyménoptère. Donc, j'ai une petite guêpe. Au lieu d'avoir un dard qui pique, là, c'est devenu un ovipositeur qui va pondre un oeuf à l'intérieur du puceron. Au bout d'une seule journée d'incubation, la larve éclot à l'intérieur du puceron. Il bouffe tout l'intérieur du puceron. Le puceron, lui, ne sent pas beaucoup parce qu'il ne bouge pas. Mais peut-être qu'il sent quelque chose quand même. Et les pucerons se transforment en momies. En fait, ils se clarifient. Et ça, c'est facile pour reconnaître les pucerons parasités. Donc là, par exemple, si on écrasait les momies, là, sur la photo, qui sont présentes sur les photos, on ne tuerait pas le puceron parce qu'il est déjà mort, mais le parasitoïde qui est à l'intérieur. Et le cycle se fait en une semaine. Donc c'est très rapide. C'est un auxiliaire de nettoyage. C'est commercialisé, mais ça vit naturellement autour de nous. Là, j'ai un autre exemple qui n'est pas mal non plus. Là, c'est une femelle qui a pondu plusieurs oeufs sur la chenille. Les larves ont éclos et mangent tout l'intérieur de la chenille. Donc on voit bien que la chenille ne va pas s'en sortir. C'est bien un hyménoptère parasitoïde qui a fait ça. Mais voilà, il faut réfléchir à mettre des proies de substitution et donc de la diversité végétale pour trouver des proies de substitution, mais aussi, pourquoi pas, des plantes sources de nectar puisqu'en fait, là, j'ai vu récemment des résultats de recherche de l'Université de Rennes qui a montré que si vous avez des plantes qui apportent du nectar comme par exemple dans la moutarde, etc., mais on peut dans la luzerne, dans la vèse, le sarrasin, dans le fenouil, carottes, etc., vous augmentez l'expérience de vie de l'adulte des parasitoïdes. Et puis, elles seront plus efficaces aussi pour se déplacer. Le nectar, c'est le carburant des insectes pour pouvoir aller du gîte au couvert, gîte au poids et se déplacer plus facilement. Et puis, les coccinales, on dit, bah oui, mangez les pucerons, ça va, elles peuvent faire leur cycle avec les pucerons. Déjà, il en faut des gîtes qui peuvent être apportées par les plantes herbacées, notamment pour la coccinelle à sept points ou en tout cas, ces coccinelles qui vivent dans la strate basse parce qu'il y a le coccinelle de la strate haute et puis les coccinelles de la strate basse. Ce ne sont pas les mêmes espèces. Et puis, elles peuvent même passer l'hiver dans la févrole, dans la luzerne, dans la vèse, par exemple, dans les bords de champs, mais aussi dans les moiseutiers. J'ai quelques arbres quand même. Et puis, les orties. Je ne sais pas si vous avez... En tout cas, les orties, c'est top. Ça héberge des pucerons de l'ortie. Ils n'y auront jamais ailleurs. Ce sont des proies de substitution. Il y a un peu de pollen et de nectar pour les fleurs d'ortie. Un petit peu. Et puis, si vous voulez voir si vous avez des auxiliaires, vous regardez sur les orties. Souvent, vous avez la bonne gamme d'auxiliaires. Ils aiment beaucoup les orties. Et puis, il y a d'autres choses, vous verrez. Alors, voilà. Nous, on fait après des aménagements en agriculture pour pouvoir justement favoriser cette diversité qui va être utile. Donc, on apporte en quantité des fleurs. Voilà. Donc, ça, c'est des semis de fleurs sauvages, par exemple, qui ont été réalisés. Là, ça a été réalisé dans la Somme en grande culture, en bordure de grande culture. Donc, on retrouve, par exemple, du Saint-Foin, de la Marguerite, même du Bleuet. On le retrouve beaucoup ici. Donc, ça, c'est une plante messicole. Mais en tout cas, ça a son intérêt puisqu'à l'intérieur, il y avait énormément, évidemment, d'auxiliaires. Ça, on le sait. Mais c'est surtout que si on compare avec un blé qui n'est pas en bordure de bande fleurie, contrairement au blé qui était en bordure de cette bande fleurie, on voit qu'il y a beaucoup plus d'auxiliaires et même jusqu'à 100 mètres. Donc, le nectar a pu apporter le carburant pour les aider à les pondre là où il y a encore des proies jusqu'à 100 mètres, notamment le puceron. Et en plus, ils ont pu trouver suffisamment de pollen dans la bande fleurie pour pouvoir pondre des oeufs jusque-là. Autre exemple, c'est dans les vignes. On va mettre, justement, des fleurs. Donc, ça, c'est un mélange qui a été fait avec l'inra de Colmar. L'inra et de Colmar et à partir de fleurs sauvages qui étaient existantes, par exemple, en Alsace pour pouvoir mettre, justement, un interne sur deux ou même un petit peu moins, mais en tout cas dans les vignes puisqu'en fait, par exemple, j'ai réalisé une étude dans le Bordelais. Donc, c'est pour ça que c'est château. C'est des vignes dans le Bordelais, domaine viticole, et qui a montré qu'en fait, c'est dans les paysages les plus diversifiés avec les haies, des fleurs, etc., qu'on a le plus de diversité d'insectes oxygiaires. Et donc, en fait, on va utiliser les insectes oxygiaires beaucoup en tant qu'indicateurs de la biodiversité puisqu'ils sont au bout de chaînes alimentaires. Et donc, par exemple, les araignées ont été considérées comme de bonnes indicatrices de biodiversité. les chrysopes aussi, les carabes, qui sont des coléoptères qui vivent sur le sol ou dans le sol au stade larvaire et qui sont également prédateurs. Et puis, les syrphes aussi, qui ont été prouvés scientifiquement comme de bons indicateurs de la biodiversité. Et puis, on fait de la même chose dans les vergers. Et donc, vous voyez, dès qu'on met des fleurs, tout de suite, il y a plus de vie dans les vergers. Voilà. Et donc, on essaye de travailler là-dessus pour réhabiliter les fleurs dans les vergers puisque la réglementation abeille nous contrainte justement de ne pas mettre des fleurs dans les vergers. Donc, c'est un peu la réglementation abeille qui est l'abeille agnée, bien sûr. Alors, si après, on revient sur la relation étroite entre les plantes et les insectes, en fait, moi, j'avais fait des études avec la ville de Nantes, mais j'ai fait la même chose avec la ville de Paris. Donc, on a essayé de comparer les plantes qui sont horticoles et types sauvages. Donc, il y avait un parterre, par exemple, dans le jardin des plantes de Nantes, un parterre de fleurs sauvages du massif armonicain. Et puis, on a comparé avec des espèces qui soient le plus proche possible des espèces qui sont donc regardées en fleurs sauvages dans le jardin des plantes de Nantes et tout ça au sein même du jardin des plantes. Donc, on reste quand même dans le même contexte pays-visagé. Et en fait, on a vu des différences et pareil, et là, je vous montrerai quelques résultats, mais pareil avec la ville de Paris. Donc, pour essayer justement de créer des choses qui soient un peu intéressantes. Mais déjà, sur des mélanges fleuris, par exemple, juste de Cosmos et pas vos californiens, donc le numéro 4, il n'y a rien. Il n'y avait strictement rien. Ah si, les abeilles à miel, elles essayaient parce qu'elles étaient attirées par les couleurs, mais elles ne se posaient pas. Donc, en fait, elles s'épuisaient finalement. Et on avait plus de vie finalement dans quelque chose d'un peu plus simple, mais avec des légumineuses, des fabacées qui, je vous dis, déjà, ça fait un couvert végétal qui abrite pas mal d'insectes. Et là, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est très pétant, c'est très pétant, c'est rose et tout. Mais en fait, si vous regardez au pied, c'est très clairsemé. Et ça, les insectes n'aiment pas du tout. Là, c'est pareil, le cas des rosiers. Si vous avez des rosiers à fleurs doubles, je ne sais pas comment ils font les insectes pour butiner, mais là, c'est compliqué. En plus, c'est l'appareil reproducteur qui s'est transformé. Il n'y a plus trop de pollen et de nectar, donc on préfère les rosiers à fleurs simples. En tout cas, il y a une explication pour voir qu'il y a un peu plus d'insectes pollinisateurs sur ce type de rosiers. Mais il y a des plantes horticoles quand même qui sont pas mal. Voilà. Donc ça, c'est les résultats justement de l'étude avec la ville de Nantes, la ville de Paris. Et puis, je vous en montrerai d'autres et j'ai rajouté avec des observations chez des horticulteurs, chez des pépiniéristes, où j'ai pu voir effectivement qu'il n'y avait pas des cires, des chrysaves, etc., qu'on a pu visiter. Donc le fenouil, finalement, le fenouil bronze, par exemple, il est des fois même plus attractif que le fenouil sauvage parce qu'il est des fois beaucoup plus gros avec des belles fleurs. Mais en tout cas, il est très, très attractif. Le solenostemon que je ne connaissais pas comme plante et que beaucoup, quand j'en parle, ne connaissent pas. Alors peut-être pas vous, mais chez les agriculteurs, ne connaissent pas. Mais c'est une plante qui en plus est répulsive punaise. Donc on va essayer de voir pour l'utiliser. Et puis sinon, on retrouve quelques sauces, des campanules, l'inul magnifique comme on voit ici en photo. Donc oui, on retrouve le fenouil, alors cirve, coccinelle, hyménoctère, parasitoïde, chrysope, c'est la totale sur le fenouil. L'inul magnifique, là on a encore le fenouil, je l'adore décidément. Mais même les polygonomes, horticoles, c'est même mieux que la renouil persicaire puisque c'est une aventure, on ne les vole pas. Mais du coup, on peut utiliser ce type de vivace et en fait, on voit une chrysope dessus. Voilà. Alors justement, on essaye de travailler là-dessus aussi pour protéger les cultures. Par exemple, sur une production de fleurs à couper, de rosiers à couper, et bien en fait, il y a plein de pucerons, énormément de pucerons. Donc là, c'était en agriculture biologique et ils avaient beau mettre chaque semaine des huiles essentielles d'écorce d'orange, on disait rien. Alors, rien du tout. On avait toujours des gros manchons de pucerons sur chaque tige de rosier. Donc, je disais, on ne peut pas avoir d'auxiliaire de toute façon parce qu'il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait rien. Donc, ils ont coupé, ils ont rasé un rang de rosier pour mettre d'autres plantes qui peuvent être utilisées pour faire de la fleur à couper. Et notamment, ce qui a été top génial, c'est une apiacée. Alors, je ne sais plus, mais ils m'ont dit persi, mais je pense que comme c'est une bise annuelle, je pense que c'était autre chose. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, dès que ça a été en fleurs, et bien les cirfs sont arrivés, notamment les cirfs parce que là, ça les attire beaucoup, en quantité. et là, ils ont pu pondre en quantité sur les rosiers et là, ça y est, c'était fini, il n'y avait plus de problème de puceron et c'était régulé. Et c'est fini les huiles essentielles d'écorce orange. D'autres plantes, donc je vous avais dit que j'avais complété un petit peu, ça c'était suite à des observations chez des horticulteurs, donc on fait attention, j'ai floraison au printemps, par exemple, pour toujours avoir des fleurs toute l'année. On pourrait même penser à l'hiver parce que les hivers sont un peu doux, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des insectes qui commencent à sortir en ce moment. Donc voilà, on met des plantes qui puissent fleurir, donc on fait attention à connaître bien les périodes de floraison. Donc il y avait printemps, l'été, donc on retrouve le fenouil. Ah, il y a népéta aussi. Alors il y a népéta cataria, mais vous avez d'autres népétas, mais népéta, il y a une substance qui est la népétalactone qui est hyper attractif pour les chrysopes. Donc c'est une étude anglaise des débuts des années 80 qui avait montré ça, hyper attractif, ça rend fou les chats aussi. Et donc ça attire les chrysopes et donc ils ont synthétisé cette molécule en Pologne pour les diffuser justement dans les verges pour pouvoir les attirer. Et puis il y a de la floraison automnale, voilà. Donc on pense à tout ça pour pouvoir avoir toujours de la fleur et toujours de l'alimentation pour les insectes, sachant qu'il y en a qui ne sortent qu'en automne, d'autres qui sortent en été, qu'en été, d'autres qui sortent qu'au printemps. Donc vous avez compris que quand même, de manière générale, je préfère les plantes sauvages locales parce qu'elles sont les plus adaptées quand même pour les insectes et notamment les papillons. Donc, en fait, souvent pour les papillons, on pense fleurs. Même dans les mélanges fleuris, les mélanges papillons, voilà, c'est les fleurs. Sauf que si vous n'avez pas la chenille, si vous n'avez pas la plante pour la chenille, vous ne pourrez pas avoir la dute. Donc il y a eu des fortes diminutions des populations de papillons. Ce ne sont pas forcément les insecticides, même si ça a pu agir sur la diminution un petit peu. mais c'est surtout la disparition du gîte et du couvert, en tout cas de sa plante haute. Donc par exemple, l'ortie, on la broie assez souvent. On n'en veut pas un d'ortie. Sauf que c'est la plante haute des plus beaux papillons qu'on trouve en France. Donc le plan du jour, la petite tortue, Robert le Diable, Vulcain et la carte géographique. Donc la chenille ne peut se développer que sur les orties. Donc s'il n'y a pas d'ortie, vous ne pouvez pas avoir ces beaux papillons. Donc vous pouvez mettre du budléia, ça ne changera rien. Vous n'aurez pas. Donc je pense qu'en fait, le diaporama, de toute façon, vous pourrez avoir accès. Mais voilà, ça c'est les plantes hautes des papillons qu'on trouve en France, les papillons et les espèces indigènes. et donc voilà, ça permet de travailler plutôt avec les plantes hautes des chenilles. Et puis si vous avez des fleurs, notamment des fleurs horticoles, ne vous inquiétez pas, les papillons vont aller, les adultes vont aller butiner. Mais il faut déjà penser aux plantes hautes des papillons. Alors je vous ai mis quelques plantes mellifères pour les abeilles domestiques. de manière générale, même si elles vont partout, à peu près, mais elles ne pollinisent pas toutes les plantes. Donc elles ne pollinisent pas, par exemple, le cassis. Elles ne pollinisent pas les fleurs de carottes, normalement, mais on les oblige. Donc vous avez du super miel de fleurs de carottes, mais attention, c'est parce que ça vient de la bosse. Mais ça ne pollinisent pas non plus les fabacées. Donc on a des problèmes de pollinisation en France sur l'userne porte-graines, sur quelques fabacées, les févroles, les pois des fois, par exemple au centre des parcelles. On a des problèmes de pollinisation sur les cassis en Bourgogne. Pourquoi ? Parce que les parcelles sont trop grandes. On a beau mettre des ruches, ça ne marchera pas. Donc en fait, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'abeilles sauvages. Donc on est réfléchi, justement, à porter le gîte et le couvert pour des abeilles sauvages, donc les abeilles à long court, les bourdons, les abeilles à longue longue, pour les fabacées, etc. Et c'est assez complexe. Mais c'est possible. Voilà. Et nous, vous pouvez avoir des plantes pour les bourdons. Alors ça, c'est important parce que des fois, on en met, mais même dans les serres urbaines, on met des plantes pour les bourdons pour qu'on puisse avoir de l'alimentation pour les bourdons, pour qu'ils puissent être en bonne santé, pour pouvoir polliniser après les tomates, les courgettes, etc. Des plantes pour les chrysopes et les cirphes également. Vous avez toute une liste. Et puis, quelques exemples encore ici en pépinière. Donc, le producteur est ici présent dans la salle. Bruno Picard, avec qui j'ai travaillé pour mettre en place plein de fleurs. Et donc, il y avait des problèmes de pucerons, des problèmes de phytotes sur poirier, divers problèmes. Et donc là, en apportant, en semant des fleurs, il y a eu en quantité, vous avez vu, comment ça, en peu de temps, ça a augmenté la quantité d'insectes auxiliaires et ça a pu protéger les plantes. Et voilà, j'ai mis quelques semenciers de plantes sauvages. Sauf qu'il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Je viens de me rendre compte, il manque aussi Nonguesser Semence et là, ça vient de chez Nonguesser Semence. Ah oui, c'est parce qu'il n'est pas en bleu. Voilà. OK, d'accord. Et qui est un peu plus dans l'est mais qui fait le nord-est. Voilà. Quelques photos, un outil, si vous voulez, pour avoir les essences d'arbres, etc., qu'on peut mettre en place. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ...